Je me présente pour défendre les intérêts des habitants du Havre, pour organiser la France autrement, pour que la démocratie reprenne sa place, reprenne ses droits. Et une démocratie sociale, on l'a vu dans les dernières luttes du peuple havrais, plus on prend part à la gestion des entreprises, mieux on préserve nos industries, voire même on les développe. Ça a été le cas de l'usine Renault, qu'on a sauvé, de l'usine Cidel, où on a sauvé des emplois, d'Isoplast, on a sauvé complètement l'usine. Et c'est l'intervention des travailleurs qui fait ce travail-là. Donc je veux que ces droits des travailleurs soient accrus, de manière à apporter un autre message dans l'enceinte du Parlement français. Et puis j'ai un autre combat, qui est un combat, me semble-t-il, d'avenir, c'est de développer une industrie qui ne court pas derrière les profits, mais qui court derrière les besoins des gens, y compris les besoins de protection de la planète, et qu'on invente cette nouvelle industrie avec notre jeunesse, avec nos jeunes chercheurs, et que ce soit plutôt le bénéfice humain qui guide ces productions plutôt que le bénéfice financier. Et ça me paraît être l'enjeu de demain. Et puis tout ça, je veux que ça se fasse dans un monde de paix. J'ai un combat permanent pour les droits humains, que ce soit les droits des femmes, les droits des enfants, les droits de l'homme, et puis les droits des peuples, et notamment les peuples qui doivent retrouver leurs terres. Et dans le cadre de l'application totale et absolue des résolutions des Nations Unies, je pense au peuple palestinien, je pense au peuple sahraoui et à d'autres, je pense au peuple comorien. Autant de choses qui, à mon sens, préserveront la paix dans le monde, éviteront de donner des arguments à ceux qui voudraient organiser la guerre pour là aussi faire des profits. Pour moi, la première mesure importante à faire, c'est la démocratie sociale, c'est donner le pouvoir aux travailleurs pour sauver immédiatement ce qui reste, pour oser, si besoin, nationaliser des industries, pour que le capital ne puisse pas décider la fermeture d'industries utiles à notre pays. Et puis pour que la France garantisse ces deux grands ports, Marseille et Le Havre, comme ports nationaux, de manière à avoir une politique logistique importante. Et dans le cadre de cette politique industrielle, je maintiens l'idée qu'il faut développer une politique et une filière éolienne offshore en France. On a les moyens, on a le territoire, on a les espaces pour ça, et on a les besoins en matière d'énergie. Donc je porterai ces messages-là. Merci. 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 Merci.